Bonjour à tous, aujourd'hui, on va découvrir le sujet « Qu'est-ce que croire Dieu ? » Dans cette question, tout d'abord, on va découvrir « Qu'est-ce que croire ? » et les trois manières d'améliorer le mot « croire » selon saint Thomas d'Aquin. Ensuite, on va continuer de développer le mot « croire » et « la foi chrétienne » selon les autres théologiens. Et puis, on va découvrir quelques textes, documents selon le Concile Vatican II. Et enfin, je vais vous donner un exemple concret pour mieux comprendre « Qu'est-ce que croire Dieu ? » Alors, « Qu'est-ce que croire Dieu ? » « Croire » veut dire « Penser que » mais sans preuves. Penser une chose avec des preuves, c'est savoir. C'est de la science. Toutefois, on peut croire quelque chose de façon solide. Parce qu'on a des bons indices. Ou, qu'on l'a éprouvé affectivement. Ou, qu'on aime ceux qui nous en parlent. C'est ce que font les croyants. Ils croient ce que leur apportent, les témoins. Ceux de la Bible, ceux de l'histoire et ceux d'aujourd'hui. Dieu, en effet, est invisible. Et Jésus a vécu il y a 2000 ans. Nous n'avons sur lui des témoignages recueillis dans l'Évangile. A nous, dans notre liberté d'hommes et de femmes, de faire confiance à ces témoignages. Croire, c'est un acte intérieur de la foi. C'est ainsi un acte d'intelligence et de discernement. Saint Thomas d'Akka distingue trois manières d'améliorer ce mot. Croire à Dieu, croire en Dieu et croire Dieu. Tout d'abord, Crédérer Dieu, croire à Dieu. C'est accepter l'écoignance concernant Dieu. A commencer par celle de son existence. En raison de l'autorité de Dieu lui-même. Et de celle de l'Église qui nous fait croire à lui. La foi qui relève de l'obignance. Deuxièmement, Crédérer in Dieu. Croire en Dieu. C'est placer sa confiance en Dieu. La foi qui relève du sentiment. Et troisièmement, Crédérer de l'Homme. Croire en Dieu. L'absence de toute préposition signifie ici que Dieu est cru en raison de sa fiabilité, laquelle ne dépend ni de mon estimation. Qu'elle sait si relève d'une opinion ou d'un sentiment, ni de ce qui m'arrive bonheur ou malheur, mais uniquement parce que Dieu est le nom pour dire cet amour inconditionnel, qui est aussi constitutif de mon existence que de celle d'autrui. Amour qui garantit à la créature aimer le vouloir inconditionnel de Dieu de la sauver. C'est le droit de Dieu qui permet le mieux de comprendre ce qu'est la foi. Ceci ne repose pas sur la faculté, sur la factualité, mais sur l'éventualité de Dieu, au sens où nous l'avons vu plus haut. Ainsi, s'il peut être légitime, du point de vue de la raison, de se demander si Dieu existe, et de s'interroger sur le mot d'existence, de ce que Dieu, du point de vue de la foi, il en va autrement. Il ne convient pas de dire « je crois que Dieu existe ». Il faut dire au contraire, « Dieu est celui-là même en qui je crois ». Autrement dit, le Dieu tel qui se manifeste dans son éventualité, tel qui opère disponible, est celui-là même en qui je crois. En définitive, ce qui donne vie à la foi, c'est de croire Dieu, ce Dieu impensable, d'une foi qui est à l'envers, manière d'accepter d'être déporté vers Dieu, et le Christ emporté hors de soi, par et vers l'autre. Là où la foi sait qu'elle repose en confiance, parce qu'elle reçoit une parfaite justification. C'est dire que la foi n'a d'autre raison qu'elle-même. Croire Dieu, c'est donc son remède à lui pour la vérité, qu'il dit et est pour la vérité, qui dit que tout être humain est. Ensuite, mais quoi en quoi? Croire en quoi? La foi chrétienne est la confiance accordée par une personne d'abord aux témoignages fondamentaux de la Bible, spécialement de l'Évangile. Ensuite, aux définitions élaborées au fil des siècles à partir de ces témoignages. Ces définitions, qui sont de la théologie, sont résumées dans le credo et un petit nombre de dogmes qui ont été adoptés par l'ensemble de l'Église et ratifiées par le magistraire. Au-delà, tout chrétien conserve sa liberté de jugement. Et qu'est-ce que croire en Dieu? Donc, la réponse, c'est la vie des voisins, la vie de l'Église, des réalisants, comment la foi asie, transforme la vie des voisins, comment elle modèle le rapport de la vie à la mort, à l'espérance, à l'institution religieuse, aux autres, au monde. C'est là que l'on voit ce que c'est que croire. Croire, c'est faire confiance. Quand on y pense, croire est l'acte le plus humain de l'humanité. Pour les chrétiens, croire en Dieu a quelque chose de similaire. Croire en Dieu, c'est croire d'abord qu'un amour accompagne l'humanité et que chacun est aimé. C'est lui remettre sa confiance. Ce croire, c'est la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la foi ? Foi est un mot de vieux français dérivé du latin « fides » qui signifie confiance et engassement. La foi est la décision de faire confiance aux témoins qui nous parlent de Dieu et d'organiser notre vie en conséquence. La foi est libre. Elle relève de la décision intime de chacun et de chaque femme, même si Dieu lui-même donne son être. La foi, comme on parle d'une institution ou d'une motion, laquelle demande à être réfléchie. Elle est au pays sens à ses usements de l'esprit. Pour certains, la foi semble facile. Ils éprouvent un sentiment de foi pas trop réfléchi, naturel. Chez quelques-uns, cette foi ressentit qui peut dégénérer en crédulité et ce qui écrut en croissant quelque peu irrationnel. Chez d'autres, au contraire, la foi est plus difficile ou plus critique. Ils veulent croire, même si les sentiments sont contraires, même si ils éprouvent des doutes. Cette foi, malgré des doutes, est commune à beaucoup de chrétiens. Et la même personne peut connaître plusieurs fois successifs. Dieu nous aide à franchir les octaves qui peuvent gêner notre foi. Par son esprit, il dégage le nôtre des préventions et des octaves et nous donne l'audace nécessaire à cette confiance. C'est pourquoi nous pouvons par la prière demander à Dieu de nous aider à croire. Et maintenant, on va découvrir pourquoi croire est l'acte intérieur de foi. La foi commence par une impression décisive laquelle demande à être réfléchie. La réflexion sur l'impression sensible due à la manifestation de la parole de Dieu. Voilà ce qu'est l'acte de croire. Croire est ainsi un acte d'intelligence, de discernement et de lecture par laquelle on examine l'esprit, c'est-à-dire la sensibilité produite par l'impression. Comme Saint Jean disait dans sa lettre, « Mes bien-aimés, ne croisez pas tout esprit, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » On voit que la foi n'est pas une façon aveugle, un irrationnel d'émotion, ou une obéissance formelle à credo, mais une manière de comprendre les signes de la manifestation de la parole de Dieu. La foi est obéissante à ce jugement de l'esprit qui s'impose à moi pour conduire à l'obéissance de la foi comme ma liberté la plus authentique et la plus profonde. La foi n'est pas une façon alimentée par la volonté de puissance, mais une assurance donnée d'en haut, d'ailleurs, en toute transparence, et c'est cette assurance qui apporte en même temps que la paix, la force ou le courage. Il constatait la assurance de pierre et de sang et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de sang quelconque ils ont été étonnés. Et selon le texte Lumen Gentium numéro 12, le sang de la foi, nous dit « Grâce en effet à ce sang de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité et sous la conduite du magité sacré, pourvu qui lui obéissent fidèlement. Le peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu. Il s'attache indéfectivement à la foi transmise au sang une foi pour tous. Et aussi dans le verset numéro 5, accueillis à la révélation par la foi, nous dit « A Dieu qui révèle et Dieu l'obéissant de la foi, par laquelle l'homme s'en remette tout entier et librement à Dieu. dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle et dans un sentiment volontaire à la révélation qui fait. En résumé, je vais vous donner un exemple concret pour mieux comprendre qu'est-ce que croit Dieu. Quoi en Dieu peut avoir des significations différentes ou utiliser le mot croire de manière très différente. Voilà trois exemples. Un médecin dit « Je crois que ces comprimés vont vous aider. » Le mot « Croire » ici signifie une conviction. Le médecin a fait un exemple et il est convaincu que ce médicament aidera. Deuxième un randonneur dit « Je crois le guide. Je crois qu'il faut encore deux heures pour arriver au sommet. » Ici, le mot « Croire » signifie faire confiance. Le randonneur fait confiance aux informations du guide parce que celui-ci connaît le coin. Et troisième un joueur de foot dit « Je crois en mon équipe. » Il veut dire qu'il peut s'appuyer sur son équipe. Trois fois croire mais trois fois d'une manière différente. Ces trois manières différentes, nous pouvons les trouver aussi en relisant. Elle signifie Cécile. Premièrement, à quoi on croit qu'il y a Dieu comme l'example avec le médecin. Ici, la foi signifie une conviction. Et cette conviction peut avoir comme on le sait déjà des raisons différentes. Une expérience de Dieu, une compréhension ou bien le témoignage d'un autre. Deuxièmement, croire peut comme l'example avec le randonneur et son guide signifie une espèce de confiance. croissant, faire confiance au message de la foi qui lui est admis par les autres. Est-ce que cette confiance est justifiée ? C'est comme avec les guides en montagne quand on voit qu'un guide s'y connaît avec l'équipement qu'il a désappris le chemin plusieurs fois et il connaît bien le parcours. Alors, on fait confiance à ses ordres. Quand on regarde dans la vie de Jésus, de ses disciples, le message, la prédication, leur offense et leur pauvreté, ça les rend assez dignes de confiance. Troisièmement, ainsi qu'à joueur de foot, croire en son équipe. À quoi j'en crois en Dieu, ça veut dire qu'il fait confiance en Dieu, qui sait qu'il est porté par lui et qu'il est en sécurité chez lui. Il y a donc trois manières différentes de croire en Dieu, mais c'est seulement cette troisième forme qui nous mène vraiment au cœur de ce que la foi religieuse est. C'est une relation vivante avec celui dont je sais qu'il me porte. Alors, quand je dis je crois en Dieu, cela ne veut pas seulement dire que je suis convaincu que Dieu existe, ou bien que je crois seulement au message des apôtres, mais surtout je fais confiance à Dieu. Je compte sur lui car il me porte. merci beaucoup pour votre écoute.